On a parlé un petit peu de la loi de la demande, qui nous disait que, toute chose étant égale par ailleurs, si on augmente le prix d'un bien, la quantité demandée pour ce bien va diminuer. Et inversement, si on diminue le prix de ce bien, la quantité demandée pour celui-ci va augmenter. On va bien sûr voir qu'il y a des exceptions à cette règle, parce qu'une loi sans exception, ça serait pas drôle, mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est s'intéresser un petit peu à tout ce qui est égal par ailleurs, tout ce qu'on estimait constant dans la loi de la demande. Et donc, on va se demander maintenant, si je fais varier une de ces choses qu'on considérait inchangées avant, comment est-ce que ça va impacter ma courbe ? Comment est-ce que ma courbe va-t-elle changer ? Comment est-ce que ça impactera toute cette relation entre le prix et la quantité demandée ? Donc, la première chose qu'on va observer, c'est ce qu'il va se passer si on fait varier le prix d'un produit lié. Donc, le prix d'un produit lié. Quand on parlera de produits liés dans cette vidéo, on parlera de quelque chose qui a un impact sur mon produit. Tout ce qui a un lien direct ou indirect avec mon e-book. Ça peut être le livre concurrent, ou bien le prix de la mise en ligne, le prix de la tablette sur laquelle mon livre est lu, etc. Et donc, ces produits-là sont typiquement quelque chose qu'on considérait invariable quand on parlait de la loi de la demande. Mais donc, que se passerait-il si une de ces choses changeait ? Imaginons qu'un concurrent augmente le prix de son e-book à lui, de son livre numérique. Donc, le prix d'un autre e-book augmente. Comment est-ce que ça va impacter notre relation prix-quantité à nous ? Si le prix d'un autre e-book augmente, notre livre va devenir plus intrayant. Et ça, peu importe le niveau du prix. À 2 euros, si le prix d'un autre livre augmente, les gens vont peut-être être plus attirés par mon livre plutôt que l'autre, parce que l'autre sera plus cher proportionnellement. À 4 euros, pareil. À 6 euros aussi. Et il en est de même pour 8 euros et 10 euros. Donc, si ça devait se passer, ça ferait bouger toute la courbe de la demande vers la droite. Donc, ça ressemblerait à ceci. Donc ça, ce serait le scénario 1. Et donc, lorsque le prix d'un autre e-book, et cet autre e-book, on peut l'appeler produit substituable, c'est quelque chose, un bien qui pourrait se substituer à notre livre, notre e-book. On peut choisir donc un livre ou un autre livre, mon livre, mon e-book ou cet autre e-book. Donc, c'est un produit substituable. Donc, pour rester sur notre courbe initiale, on a fait l'hypothèse que ceci restait constant, que le prix des produits substituables des autres livres restait constant. Mais si maintenant, on fait varier le prix d'un produit substituable à notre e-book, on voit que si ce prix augmente, notre courbe de demande va se déplacer vers la droite. Donc, la demande se déplace vers la droite. Ça change toute notre demande, tout notre équilibre. Donc, je vais peut-être me répéter, mais je veux être sûr que ce point-là soit vraiment bien compris. Mais quand on considère que tout, sauf le prix et la quantité demandée pour mon e-book, reste constant, on va avoir une demande qui sera cette courbe ci. Et en fonction du prix qu'on choisit, on va se déplacer sur cette courbe. Maintenant, si on change une de ces choses qui étaient constantes avant, on va déplacer toute la courbe, on va déplacer toute la relation prix-quantité demandée. Maintenant, les biens liés, comme on les a appelés, ne doivent pas spécialement être des produits substituables, comme on le disait plus tôt. Peut-être que le prix de la tablette augmente. Donc, ici, on a un second scénario dans lequel le prix de la tablette augmente. Et ici, ce n'est pas un produit substituable. Les gens ne vont pas décider entre acheter mon e-book ou acheter une tablette. Ici, c'est un bien complémentaire, un bien qu'on appelle complémentaire. On a besoin de cette tablette ou d'un ordinateur afin de lire mon livre. Et pour un bien complémentaire, étant donné que si quelqu'un veut acheter mon e-book ou n'importe quel e-book, il devra également acheter une tablette, eh bien, pour un tel bien, alors, si on augmente le prix, ça aura un impact inverse sur ma demande. Donc, peu importe le prix de mon livre, pour tous ces prix ici de nos différents scénarios, la quantité demandée va diminuer. Parce que si le prix de la tablette augmente, la personne qui va quand même l'acheter aura peut-être moins d'argent à investir dans mon e-book. Donc, pour n'importe quel prix, la quantité demandée va diminuer. Et donc, la courbe de demande va se déplacer vers la gauche. Donc, ici. Cette nouvelle courbe, c'est donc notre scénario 2. Et ici, pour chacun de ces scénarios, on peut voir les choses à l'inverse. Si le prix de ma tablette diminue, ma courbe de demande va se déplacer vers la droite. Ou si le bien d'un produit substituable diminue, eh bien, ma courbe de demande va se déplacer vers la gauche. Et maintenant, je t'invite à faire l'exercice avec d'autres biens liés, directement ou indirectement, et de réfléchir à si le prix de ces biens augmente ou diminue, comment va réagir la courbe de demande pour ces biens. C'est bien, ça peut être d'autres biens liés, par exemple, le prix d'une bande dessinée ou d'un vrai livre physique. Ça peut être le prix de l'électricité, ou peu importe. Mais garde toujours en tête la différence entre demande, qui est donc la demande, qui est la relation tout entière, donc cette courbe ici en entier, le long de laquelle on se déplace si on considère toute chose étant égale par ailleurs, et puis d'un autre côté, la quantité demandée, qui est une quantité particulière pour un prix précis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.